... ... ... ... ... ... ... Si on a un parent qui est agriculteur, nous pensons créer un outil pédagogique qui se basera sur l'activité des parents. Donc, voilà, par exemple pour les mathématiques, Également pour l'apprentissage, les exercices de mathématiques, par exemple, que ce soit les comptes, ce sera un travail qui va être collaboratif avec toutes ces entités. Et c'est à ce moment-là qu'on déterminera les outils. Et donc les enseignants seront à la base et feront le suivi avec les élèves. Quelle est la solution que nous voulons proposer à ces enseignants-là ? Aujourd'hui, c'est des enseignants qui sont un petit peu perdus, qui n'ont pas une logique, en tout cas, d'accompagnement et de suivi par l'État. C'est ce qu'ils disent, en fait, d'une certaine manière, parce qu'ils veulent évoluer. Et donc nous, ce que nous proposons, c'est une plateforme. Quand nous parlons de plateforme, la plateforme, elle va aller vers deux sens. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, nous allons sur une phase pilote où nous attaquons la région de Matam. Quand on dit la région de Matam, c'est que l'accès à Internet peut être problématique et autre. Donc nous créons une plateforme qui est en même temps web et hors web. Qu'est-ce que nous disons par plateforme web et hors web ? Pour la partie web, qu'est-ce que nous proposons ? Nous proposons un dispositif de formation mis à jour qui permet en tout cas d'avoir du contenu mis à jour par rapport à des méthodes de formation, que ce soit sur la pédagogie, que ce soit sur des problématiques didactiques. Qu'est-ce que nous faisons ensuite ? Nous voulons créer un mécanisme d'échange entre les acteurs, entre les pairs. Donc le formateur qui est à Matam, qui rencontre une problématique, doit pouvoir utiliser non pas peut-être une connexion Internet sur son smartphone, mais utiliser son téléphone qui date de 10 ans ou de 20 ans, pouvoir présenter une problématique qu'il vit en classe par rapport à certains éléments et avoir un retour d'expérience via, en tout cas, cette plateforme qui est une plateforme qu'on utilise soit via SMS, via online. Donc les bénéfices de cela, c'est une meilleure prise en charge de l'enseignant qui va avoir une meilleure expérience et donc améliorer ses compétences qui derrière pourront fortement améliorer le niveau des apprenants. Merci. La pratique pédagogique, l'amélioration de la pratique pédagogique, je crois que dans l'aspect accompagnement, je crois que vous avez parfaitement dimensionné le problème et vous avez donné une solution. Et bon, j'en parle d'autant plus, c'est de parler d'autant plus intéressant, c'est qu'en fait les équipes pédagogiques et le contenu, les formations à la pédagogie existent puisque les facultés de la FASTEF, etc., développent ce type d'activité et donc effectivement, ça reste à promouvoir justement cette capacité à pouvoir justement la produire et la ramener le plus proche des enseignants. Sincèrement, ça me paraît quelque chose d'extrêmement intéressant et effectivement, cela permet peut-être d'augmenter la qualité. Et que notre équipe est composée de multipodes, c'est-à-dire des compétences diversifiées, nous avons passé à développer une tablette numérique éducative solaire. Donc, cette tablette, le prototip de cette tablette sera fait en collaboration avec le Fab Lab de l'ESPEC. La tablette, c'est une tablette solaire avec un contenu éducatif financé par le ministère de l'Enseignement, de l'Éducation nationale. Les bénéfices de cette tablette, donc non seulement Fatou aura un accès illimité à ses contenus éducatifs, mais elle aura un bénéfice de temps. Il va apprendre rapidement, efficacement, et là, un gain financier parce que ses parents n'ont plus besoin de financer pour acheter de la connexion Internet et télécharger ce contenu éducatif. Donc, la tablette, elle est déjà faite et les contenus sont déjà téléchargés. Il y a les maths français et tout le contenu adapté au contexte sénégalais. Il y a des dictionnaires. Également, il y a un moteur de recherche qu'on a développé qui s'appelle QEDU, qui permet de faire une recherche open source. Nous allons faire de la sensibilisation et une enquête au niveau de la région de Kaffrine pour savoir le besoin réel des élèves. Faire une phase pilote dans une classe de 30 élèves au niveau de la région de Kaffrine, où Fatou est présente. Nous allons faire des suivis et évaluations. Et enfin, faire une extension au niveau de la région de Sénégal. Peut-être le futur Steve Jobs sera sénégalais. Je m'appelle Babacar Diop. Je fais partie de l'équipe de l'Éducation nationale. Et puis, il y a le côté pédagogique aussi pour ceux qui seront amenés à construire les tablettes, puisqu'en construisant les tablettes, ils vont également apprendre un certain nombre de notions électroniques, assemblage, etc., programmation. Et puis, c'est une super pub pour le Fab Lab, le Fab Lab qui s'appelle le Fac Lab, puisque c'est un laboratoire dans une faculté de l'ESP, puisque vous savez qu'on est avec, je regarde Yves Maé, qui est en face de moi, attaché de coopération sur l'enseignement supérieur et la recherche, à l'origine du projet et du montage de ces trois facs-là. C'est formidable. Vous avez déjà presque mon coup de cœur. Non, je ne vais pas dire ça. Je n'ai pas le droit. Directeur d'école, directrice d'école, vous vous demandez comment impliquer tous les acteurs de l'éducation. Des élèves, aux enseignants, aux parents, aux animateurs culturels, aux animateurs du péri-scolaire, au niveau de l'école, et tout ça dans l'objectif d'améliorer les conditions d'apprentissage et surtout de maximiser l'impact de l'enseignement. Educo vous propose une solution innovante sur la base de la collaboration et de la coopération. Imaginez, en début de l'année scolaire, Educo vous accompagne pour l'organisation d'un aquedu, un aquedu qui rassemblerait élèves, parents, enseignants, directeurs d'école, et qui permettrait de réfléchir ensemble à un projet pédagogique. Un projet pédagogique qui serait commun et qui permettrait à chaque acteur de se l'approprier et du coup de valoriser son éducation. Un projet, un aquedu qui prendrait aussi la forme d'un projet d'établissement et qui serait une vraie identité de l'école en elle-même. Afin de pérenniser cet aquedu et les résultats, on imaginerait dans un deuxième temps un espace physique, un espace qui est intégré à l'école, un espace de rencontre et de collaboration, un espace que tout le monde peut s'approprier et qui contribue au développement de ce projet éducatif sur le long terme. Il serait formé une première fois par Educom et endosserait à son tour le rôle de formateur pour les autres écoles. Donc ainsi, la notion de tradition, l'innovation sociale, l'expression artistique serait sous un même toit, celui de l'école. Mais les parents, les enseignants, les élèves, les directeurs seraient également sous un même toit, celui de l'école. Et l'école serait un lieu de rencontre. Donc soyez la prochaine école pilote, trouvez le cap et prenez le large. Applaudissements Mais toutes ces parties prenantes aujourd'hui ne communiquent pas et c'est un vrai problème en termes de pédagogie. Et croyez-moi, en tant que maire, je le vis au quotidien et c'est une vraie solution que vous apportez. Et au-delà de cette synergie, on vous parle d'un autre élément important, c'est le leadership. Qui aujourd'hui a le leadership dans l'école ? Qui aujourd'hui va être ce moteur qui va réussir à mettre tout ça en musique, à ce que le discours soit le même entre toutes ces parties prenantes-là. Parce que l'objectif, c'est quand même que l'enfant, que l'élève, reçoive une éducation de qualité à la fin avec chacun qui va jouer vraiment son rôle de manière complète. Donc moi, vraiment, ce rôle de pivot maître là que vous avez créé, il est tout simplement excellent. Et je pense que ce chef d'orchestre-là, dans l'école, et même au-delà, dans la communauté, va réussir à impulser ce qu'on attend, ce que nous, parents, ce que d'autres acteurs attendent, et à faire émerger un système éducatif qui sera totalement innovant et totalement créatif. Donc bravo. Pepp pour quoi ? Pepp pour pépinière, pro, c'est pour professionnel. Donc nous, c'est le projet que nous avons imaginé, un projet que nous voulons apporter à l'université, à l'enseignement supérieur. Et ce projet vient de beaucoup de choses. Ça vient personnellement de notre frustration. On est très frustrés en tant qu'enseignants en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'on pense que l'université ne se pense pas assez. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? L'université ne se pense pas assez. C'est que l'université n'est pas encore assez en lien avec son environnement. Ce qui fait que nos produits ont beaucoup de mal à s'insérer dans le milieu professionnel. Donc, à partir de là, nous avons pensé à cette solution en se disant comment faire en sorte d'améliorer ce cadre, un cadre global qui va nous permettre d'insérer nos jeunes, mais aussi qui va nous permettre de faire beaucoup d'autres choses. Donc, à partir de là, on a pensé à la solution Pepp Pro. La solution Pepp Pro, c'est la création d'une team ou une task force opérationnelle à l'intérieur des universités qui va permettre quoi ? Premier objectif, un, développer et améliorer la discussion entre l'université et les acteurs professionnels. Deuxième objectif, c'est dire accompagner l'insertion, faire du suivi et aussi accompagner toutes les activités d'entrepreneuriat des étudiants. Et troisième chose, c'est essayer de capter des fonds, ramener de l'argent à une université qui en manque véritablement. Voilà le cadre global. Donc, deux mots pour vous, Pepp Pro, en espérant que ça fasse écho. Voilà, merci. Un projet qui est très intéressant parce que si ces quatre thématiques peuvent être réellement prises en charge, mais avec une forte intégration non seulement des chercheurs, vous en avez parlé, des enseignants, mais aussi des étudiants, cette synergie-là devrait permettre réellement de le faire. En tout cas, félicitations parce qu'à deux, déjà, avoir fait un diagnostic aussi fort de nos institutions universitaires, bravo. Notre projet qui s'appelle Renou Ham Ham, qui veut dire les racines de la connaissance, ambitionne de créer un pont entre la communauté et les écoles de la communauté. Et donc, très concrètement, on propose de créer un cours mensuel qui va allier les savoirs traditionnels avec les disciplines que l'on dispense dans les écoles. Par exemple, on peut avoir une grand-mère qui va venir dans une salle de classe et qui va raconter, enfin, partager des contes et des histoires. Et ces contes-là, on va les relier avec une discipline scolaire comme l'éducation civique, par exemple, qui, à travers la morale de l'histoire ou alors l'écriture, à travers la retranscription des textes. Donc, notre projet va permettre la revalorisation des savoirs locaux. Elle va permettre aussi de créer une atmosphère de non-méfiance entre les parents et la communauté. Et surtout, elle va permettre de favoriser la scolarisation des jeunes filles. Merci. Alors, ce qui est intéressant dans votre sujet, c'est que vous souhaitez réintroduire un peu la culture, l'identité culturelle au sein de l'école. C'est-à-dire qu'à l'école, on va réapprendre aux enfants quelles sont leurs origines. Et en passant par un canal qui est extrêmement fort, qui est la grand-mère. et ma question, c'est justement, aujourd'hui, c'est comment vous allez réussir à, on va dire, à influencer, à encourager la famille, les grands-mères à venir dans les écoles ou est-ce que vous ne pouvez pas penser à un système où, justement, vous allez réinventer cette cellule familiale, réinventer ce transfert dans la maison, dans le quotidien, entre les parents, entre la famille, et que ce soit après une continuité qui va se faire à l'école, mais partir d'abord de la cellule familiale où on va redécouvrir le savoir-faire, le savoir-être d'antan et qui va après se diffuser au sein de la société. Merci. Nous avons pensé à créer un espace de proximité, proximité à la fois géographique et humaine pour les parents et les enfants en situation de précarité. Alors, l'innovation se trouve sur deux points. C'est que, premièrement, on propose une grande flexibilité dans les apprentissages et, deuxièmement, l'implication des parents. On veut créer un espace flexible qui prendra en compte les réalités de chaque famille. C'est-à-dire qu'on va étudier au cas par cas la situation de chacune des familles et à partir de là proposer des solutions. Une offre, proposer en fait une offre qui sera adaptée à l'enfant qui peut aller de l'alphabétisation, l'apprentissage par les jeux, l'expression artistique, la formation professionnelle, des échanges de compétences ou même un accompagnement psychologique en fonction du cas. On a vraiment voulu également intégrer les familles parce qu'on considère que les parents jouent un rôle central dans le processus et il fallait absolument les impliquer et également leur proposer à eux également un rôle, une forme d'apprentissage de formation professionnelle ou entrepreneuriale. Les bénéfices que l'on voit à cet espace ça va entraîner la réinsertion professionnelle, sociale, créer du lien, entraîner la sécurité pour les familles, la valorisation de ces familles, le bien-être de la personne et également le renforcement de la capacité. En gros, on propose un apprentissage au cœur d'un développement communautaire durable. Intégrer la famille, la communauté dans cet espace et donner un rôle aux familles est très important. Un espace adapté à l'enfant avec des différentes manières de pédagogie et ce que je pense peut-être c'est important de prendre en compte. Vous avez bien dit il faut d'abord savoir quelles sont les raisons pour la non-scolarisation et justement nous avons mené une étude avec l'IRD sur la question pour déterminer les causes et proposer des solutions mais ce que je vois ici c'est l'aspect de vouloir regarder chaque enfant et ses besoins et les raisons et d'adapter une éducation pour chaque enfant. Pour ma part c'est un satisfait d'avoir pu participer encore une fois avec la DGE la direction générale des entreprises et le ministère des affaires étrangères et des affaires européennes je ne sais pas si la bonne formulation pour organiser cette journée en marge du forum mondial pour l'éducation donc nous avons organisé monsieur l'ambassadeur vous avez eu l'occasion de nous recevoir avec le CIPEN il y a un an il y a un an à l'occasion du CIPEN que nous avons co-organisé et nous avons pu travailler sur ensemble donc en mettant en commun nos ressources pour trouver des solutions sur la transformation digitale en Afrique donc c'est des choses que nous continuons à faire et nous ferons également dans les autres pays et cette étape comme je le disais tout à l'heure rentre dans le cadre du Digital African Tour que nous organisons tous les ans qui va nous mener dans plusieurs pays donc le Sénégal est la première étape de cette année et nous avons une dizaine de pays et nous clôturons ces travaux par les assises de la transformation digitale que nous organisons tous les ans à Paris au mois de novembre en partenariat toujours avec l'ADGE et le ministère des Affaires étrangères donc le Quai d'Orsay donc pour moi c'est un très réel plaisir d'avoir participé avec vous pour l'organisation de cette journée qui a réuni 420 personnes donc c'est un record par rapport aux 7 précédentes éditions qu'on a organisées ici donc 420 personnes et je pense que c'est des panels de qualité et je m'en réjouis et vous remercie d'avoir pris part à cette journée Merci à tous donc nous allons pérenniser cette coopération avec Karim Si pour l'avenir donc dans les prochaines éditions de ces forums avec le ministère et avec l'ADGE pour la suite des événements Merci encore à tous et bon retour Le gagnant est Diangat Bravo Monsieur Diallo voilà un immense merci je voudrais également remercier nos mentors qui nous ont dédié beaucoup de temps beaucoup d'abnégations je pense donc à Aminata Lobadiane enseignante Abdoulra Diallo Volcano Fantabouba Senshix ESP Hassan Fan Fussel Aman Baké ESP je souhaiterais aussi remercier les chercheurs de l'IRD sans qui nous n'aurions pas pu travailler en fait oui et pas que de l'IRD mais donc Amidou Diar Marboj San Asissé et Mam Diara un grand merci à tous un grand merci au jury et un grand merci à l'équipe de Joko Labs Fatim Yox la directrice exécutive Karim Si et oui et oui Yandé Henriette Elodie et bien sûr Johanna sans qui nous n'aurions pas pu travailler merci beaucoup et bonne soirée Sous-titrage ST' 501